coucou tout le monde j'espère que vous allez tous et toutes bien donc on se retrouve pour un petit tuto carte je vais vous faire la carte avec le dice de chez action machine à laver ça m'interpellé vraiment je les trouvais trop trop chouette donc vraiment c'est génial je me rends voilà donc je vais vous mettre sur mes mains je vais chercher ma base de cartes parce que j'ai oublié et je vous reprends tout de suite mais voilà revenu donc j'ai décidé que finalement ça ne serait pas sur une base de cartes mais sur un grand tag comme ça qu'on avait eu chez action moi je vais le recouvrir de papier donc je vais vous mettre sur mes mains ce sera plus simple voilà j'espère que vous voyez bien donc j'ai choisi ce papier là que j'ai eu dans le concours des trois ans de ma chaîne par mon ami nicole qui est sur mon facebook voilà donc je vais déjà prendre la mesure alors j'ai oublié ma perforatrice donc mais c'est pas grave je vais aller chercher après hop on va faire comme ça mais le problème c'est que ouais découpé ça va pas être triste ça devrait aller essayer de bien pour laisser un petit peu pour le mater bien sûr hop ça sera plutôt celui là ensuite celui là donc que je vais faire un peu plus petit 1 alors je vais attirer les petits je le remettrai après sinon ça va gêner à alors le trou voilà je dessine mon tag dessus un simplement voilà hop donc je découpe et je reviens donc voilà j'ai découpé le papier que je vais mettre sur mon tag donc on va venir le coller déjà je vais entrer dans les bords déjà avec la distress oxyde océan voilà doit de faire ressortir tout ça voilà hop ça c'est fait manger je mets tout devant moi je viens le coller pour pouvoir préfère le trou oui pour repasser la petite ficelle que j'ai retiré donc je me serre de ma tâte à tigü pour ça ça va très bien donc oui voilà on va faire une petite machine à laver un petit décor plutôt de laver un on va dire ça comme ça la machine à laver le bleu sera en shaker je vais vous montrer après comment on va faire voilà hop je vais coller mon papier correctement droit ça serait pas mal voilà très bien derrière après on va y rajouter un petit mot donc je vais faire le trou avec ma crampe d'ail hop voilà donc c'est un gros je regarde le trou il est bien dessus hop voilà donc j'ai refait le trou ensuite je viendrai lui mettre un oeil et mais quand j'aurai terminé de m donc on va laisser la base de côté pour le moment donc moi j'ai des petits rhodoïdes comme ça j'avais commandé sur ton ton ali à linacraft bon c'est des 11 par 16 mais vous faire des petites choses c'est bien donc moi j'ai posé ça sur une carte donc j'avoue que le plus long c'est de faire les découpes des petits vêtements hop voyez je sais pas si vous les voyez ça c'est des vêtements qui vont rester dans le petit panier à linge voilà ensuite j'ai découpé ma mon bidon de lessive et d'assouplissant j'ai découpé une petite étagère voilà parce que l'on peut s'amuser avec ceux d'isola on peut faire plein de choses ensuite j'ai découpé des petites barres comme ça pour décorer la machine en haut et en bas une façade après celui là pour faire le tiroir à lessive vous voyez voilà le petit rond il m'en manque un manque à non il est là le petit rond pour faire le programme auteur ensuite j'ai découpé de nouveau un petit rond blanc qui iront qui ira sur le hublot de ma machine à laver et plein de petits vêtements je vais essayer de les espacer un peu j'ai tous découpé à essayer de tout découper les vêtements qui avait alors hop le pantalon la petite robe le body le petit bavoir les petites chaussettes voilà donc j'avoue que sur ce tuto à vous faire cette carte là j'avoue que c'est les découpes les plus longues donc j'ai découpé j'ai découpé un rond creux en gris pour faire la façade et j'en ai découpé trois autres quatre autres qu'on va assembler ensemble pour pouvoir qu'on pour pouvoir faire le shaker voilà donc on va commencer par assemblée nos ronds dont j'en fais un avec vous après j'assemblerai les quatre et puis on finira ensemble de mettre l'eurodoïde hop donc bien les mettre surtout les uns sur les autres bon là c'est pas un problème de fuite parce que bon c'est des vêtements c'est pas des paillettes des pelles enfin des petites choses pour faire un shaker donc il n'y a pas de risque de fuite mais bon voilà donc j'assemble mes quatre ronds et je vous reprends donc voilà j'ai assemblé mes quatre petits ronds ensemble donc ça nous fait une petite épaisseur voilà donc maintenant je me munir une petite feuille de rhodoïde bon c'est pas oui c'est du rhodoïde mais bon on peut faire avec plein de style de plastique et ça des moments où c'est transparent voilà donc je vais venir mettre mon rond gris faut que je vienne le coller sur le rhodoïde alors là ça c'est autre chose j'espère que ça va tenir avec la tati glu parce qu'en rond c'est pas évident moi j'arrive pas à le découper le rhodoïde que ça soit dans la bitchette ou dans la petite décoratrice ça découpe pas ça fait l'empreinte mais ça le découpe pas alors ça m'embête un peu je ne sais pas pourquoi ça ne le découpe pas donc hop je vais prendre un petit papier jaune 1 là ça tombe bien ou essuyer le surplus de colle bon à l'extérieur on s'en fiche ça va être coupé hop voilà il faudra juste redonner un petit coup de nettoyage dedans ça m'a l'air de coller voilà donc maintenant je vais venir le découper autour de mon hublot sans toucher au hublot n'est ce pas hop voilà je viens de nettoyer mes ciseaux ben je recommence est ce que le scrap c'est un éternel recommencement je vois pas grand chose alors je suis désolé là ce matin je filme en lumière artificielle parce que le temps aujourd'hui bas ça craint il pleut alors que ce que je vais faire si je vais découper le plus gros voilà après les deux côtés et je vais bien maintenant affiner autour de mon hublot après on peut la faire aussi sans shaker coller le linge au milieu et puis c'est parti je crois que j'ai découpé mon bon sens vouloir c'est pas grave on va le rattraper voilà donc ça nous donne ceci voilà donc on a les quatre blancs collés ensemble on ça le linge va aller dedans et le gris ira se poser dessus comme ceci donc ce qu'on va faire on va déjà décorer notre base de machine à laver voilà donc ça c'est pour après au cours après donc j'ai mis une façade donc on va venir lui mettre sa façade donc je la colle vraiment pas mettre trop de colle parce que la pièce est toute petite voilà je vais mettre ma façade alors pas trop près du bord vraiment qu'on voit le blanc c'est comme une machine à laver en fait un prêt vous l'assembler comme vous voulez après je vais venir mettre le petit tiroir à l'essive c'est vraiment petit alors avec ce dés là on peut aussi faire l'appareil photo un autre après je me tenterai à faire l'appareil photo dans une autre vidéo il a bougé voilà hop mais c'est pas vrai bon tu vas rester droit oui va m'embêter ce matin déjà je suis désolé en ce moment je mets pas une vidéo par jour parce que mes filles sont toujours en distanciel avec le collège et ils nous ont mis les épreuves du brevet blanc en distanciel alors c'est pas évident évident donc on passe beaucoup de temps sur les devoirs tout ça donc voilà j'ai fait ma façade donc la façade où il ya normalement il ya la marque moi je mettrais un petit petit marc dessus comme ça le tiroir à lessive le programmateur donc maintenant je vais venir coller des petites bandes qu'on a aussi un le daison là aussi pour décorer le haut et le bas vraiment là c'est vraiment une pointouille de colle vraiment je suis quand même super contente que ma copine hélène et puis me le trouver franchement j'adore ceux d'oeil comme dirait ma fille qui en a déjà plein ouais mais moi je suis une fan a j'aime beaucoup les days je fais beaucoup de choses avec après même jeudi on peut pas tout montrer non plus en vidéo donc voilà hop donc on va mettre la deuxième en bas et pour l'a à l'équilibré cette machine enfin en bas c'est pour faire surtout c'est pour l'habiller c'est pour faire joli quoi voilà ni plus ni moins c'est pas une obligation mais bon c'est bien de le mettre puisque on a le dail pour le faire autant le faire c'est des petites pièces pour les mettre droite avec moi c'est pas simple voilà donc on a déjà notre façade de machine habillé voilà donc maintenant ce qu'on va faire on va venir coller un les quatre ronds qu'on a assemblés enfin pour ma part ce n'est pas obligé de tout le monde n'est pas obligé de les assembler on peut faire carrément seulement mettre le rond gris et puis faire une machine à laver classique avec se remettre de chez coeur en fait donc on va mettre à le hublot là qui se sauve près au milieu voilà bien coller on va attendre que la colle soit bien sèche dedans pour que les vêtements puissent un peu remuer à l'intérieur après je sais pas je sais pas on va voir ce que ça donne à la fin excusez moi voilà je suis pas encore sortie de la semaine demain je dois sortir un petit peu on verra donc dedans maintenant je vais venir mettre tous les petits vêtements que j'ai découpé on va voir mettre la petite robe après on est peut-être pas obligé de tout découpé tout découpé les vêtements on peut en faire qu'un ou deux trois le petit body parce que j'aime beaucoup le petit maillot après ça va tout cacher aussi on va mettre le petit short le petit bavou hop et alors j'adore les deux petites chaussettes là franchement je kiffe les chaussettes en plus j'ai les deux voilà bon on va regarder le petit maillot va le mettre de côté et maintenant on va venir coller donc notre hublot dessus ça fait l'électricité statique déjà ah bah oui mais c'est pas coller oh bah écoutez il faut que je fasse et puis c'est tout voilà hop on va le remettre à la 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 a à la féélectricité statique au niveau du rhodo in alors je vais aller chercher mon petit coussin de talc parce que pour faire de l'embauchage à chaud je me suis fait un petit coussin de talc je vais aller chercher je reviens donc voilà mon petit coussin mon petit ouais mon petit coussin de talc donc on va venir mettre du talc dessus voilà pas trop hein enlevé en plus il sent super bon parce que c'est du je peux pas trop dire la marque parce que sinon je vais me faire aligner bon c'est une très grande marque pour bébé hop donc on va venir coller maintenant le hublot sur la machine à laver tant qu'à faire on va venir mettre un peu de colle mais je vais le mettre directement sans dépasser sur le hublot qui est sur la machine voilà alors j'aurais pu prendre des stylos c'est vrai de colle de chez action mais j'ai pas pensé à la vache chez les chaussettes qui sont tombés dedans à bon sang bon je vais enlever voilà mais c'est pas vrai j'ai pas de chance ce matin j'ai pas réveillé c'est pour ça si je suis réveillé depuis un petit moment n'hésitez pas donc on va venir mettre notre petit hublot dessus moi bouge pas comme ceci voilà hop hop donc pour l'instant je vais vous le montrer mais pas le bouger le temps que ça colle bien vous voyez on voit bien les petits vêtements dedans c'est trop chaud donc moi j'ai fait un petit rond blanc que je vais coller sur le hublot pour faire vous savez l'ouverture de la machine en fait alors juste la moitié allez ah il veut pas il reste collé à mon doigt ah là 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 allez voilà m'embête pas là c'est pas le moment voilà donc on a fait l'ouverture du blog ceci bon après un lit franchement ça bouge pas je pas des masses parce que bon bah voilà mais ça m'évitait de coller les vêtements dedans en fait et puis on a un petit boulot bien sympa ça fait ça fait bien joli oh mais il est travers celui là aïe alors je vais recoller droit parce que les travers il s'est mis de travers quand je les bouger tout à l'heure après c'est une petite carte que je fais comme ça pour moi juste pour essayer c'est pas une carte mais un tag voilà donc voilà ma petite machine à laver donc elle va aller sur le tag comme ceci alors ensuite moi j'ai préparé le petit panier mais je suis venu découper des petits vêtements pour mettre à l'intérieur du panier parce que comme ça voilà on a toujours un panier de linge pas toujours vite parce que voilà c'est comme ça hop donc le petit maillot avec le petit body on va mettre le petit short hop le petit encore un petit maillot après je vais venir les coller l'un sur l'autre je regarde déjà ce que ça fait et un petit bavoir voilà avec le panier qui va être collé par dessus je vous montre sans trop bouger voilà donc je vais venir assembler tout ça et je vous reprends donc voilà j'ai fait mon petit tas de linge c'est collé maintenant je vais venir coller le panier par dessus comme ceci l'appareil heureusement qu'on a des si on a des petits flacons comme ça c'est quand même beaucoup mieux que les gros machin c'est pas évident quand on a des gros tubes de colle c'est toujours celui là de chez bibi craft que j'utilise parce que c'est toujours pas boucher tout simplement il n'est pas bouché donc je vais mettre mon petit panier dessus hop j'enlève le surplus de colle voilà ça nous donne un petit panier plein de linge c'est trop chou j'adore on va venir coller donc non ça bouge pas parce que je vous dis c'est trop serré il aurait fallu mettre une ou deux vêtements ou deux vêtements c'est tout mais bon juste pour le fun donc je venais à coller ma machine à laver maintenant voilà hop un souci à côté pas trop près du bord mais pas trop loin juste à côté pas très loin du panier voilà voilà pour l'instant ce que ça nous donne ensuite je vous ai dit que j'avais découpé une petite étagère comme ceci donc on va venir la coller au dessus la coller ou mettre du déjà je vais essayer de l'ancrer un petit peu ça ressorte bien peut-être que je fais une erreur je sais pas de toute façon commandé on apprend de ses erreurs donc je pense que je vais mettre un petit bout de double face pour la mettre un petit peu plus comment un petit peu plus en relief excusez moi je cherchais mes mots je prends un petit bout après de toute façon le ciseau il sera bon à renettoyer sont fait que ça ouais on nettoie on crée on nettoie on crée on nettoie hop je vais couper le petit bout qui dépasse en suel est vraiment petit petit donc je l'enlève hop voilà pour retirer la percule c'est tout petit hop donc je vais venir mettre ma petite étagère pas trop haute voilà comme ceci maintenant je vais venir coller mais mon petit bidon de lessive voilà comme ça alors je veux juste en m je suis juste mais de la colle au bord voilà pour qu'elle soit posée en base comme si elle était posée sur une étagère en fait voilà mon petit bidon d'assouplissant il est vraiment tout petit petit du coup je le perds ouais vraiment il est tout petit petit il fait à peu près ouais à peine un centimètre à peine mais c'est tout petit j'adore 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 donc un petit point de colle en bas du flacon oh là là on va mettre hop l'assouplissant à côté de la machine à laver voilà regardez il pas chouette ce petit taille mais moi sérieux j'aime beaucoup voilà et donc j'ai pris un petit sentiment la maison du bonheur que m'a envoyé l'univers de tinon pour mon concours donc je vais voir si je peux faire des angles mais là c'est pas garanti si ça va si on va essayer ouais franchement ces petits perfos là de sont vraiment top vraiment donc voilà je les arrondis les angles je vais pareil venir lui mettre un tout petit peu d'encre autour vraiment pour donner un tout petit tout petit relief voilà ceci et je vais le mettre en 3d ici je prends le bout que j'ai découpé c'est génial ces petits sentiments là je te remercie vraiment super gentil parce que je vais le mettre bien voilà il me refaut un bout je crois qu'il sera un peu large donc je vais en découper un petit bout encore ah ben c'est le but du jeu faut découper faut découper hop on va venir mettre le deuxième bout je crois qu'il est un peu long non ah maintenant nickel hop on va enlever les protections on va venir me mettre en haut et voilà mon petit taille est fini je vais remettre la petite la petite cordelette après je sais pas si je vais laisser celle ci ou si je la remplacerai j'en sais rien pour l'instant c'était juste un bel essai que je faisais avec vous et j'ai adoré le réaliser avec vous voilà mon petit tag machine à laver et ben moi je l'adore en tout cas j'aime beaucoup 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 voilà donc voilà cette petite vidéo tuto machine à laver est terminée ben moi j'aime beaucoup sérieux j'espère que l'appareil fruto rendra aussi bien que la machine à laver je vous remonte les petits vêtements dans la machine dedans mon petit panier je suis très fier de ce que j'ai fait ce matin voilà donc ben écoutez je vais vous laisser je vais vous dire surtout prenez bien soin de vous faites bien attention à vous et puis je vous souhaite une très bonne journée et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo tag carte avec un autre d'âge de chez action à bientôt prenez bien soin de vous je vous aime gros bisous